Nouvelle histoire, écoutez bien, c'est l'histoire du mange-doudou. Le mange-doudou, c'est lui, c'est ce gros animal, on ne sait pas trop ce que c'est, et il s'appelle le mange-doudou. Vous avez reconnu ce doudou ? Ce doudou-là, c'est Berk. Et Berk, on l'avait déjà vu dans l'histoire que je vous avais lue, le bain de Berk. Alors, vous êtes prêts, c'est encore une aventure qui arrive à Berk. Alors, c'est parti, on y va. Le mange-doudou. L'autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s'est passé quand j'étais à l'école. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. D'abord, il y a une chose bizarre qui est entrée dans ma chambre. Personne n'y a fait attention. Ça ressemblait à une patate molle. Elle s'est glissée à côté de la pinot. Et puis... Gloupe ! Elle l'a avalée. Et en même temps, la chose a pris la forme de la pinot. Les doudous l'ont observée et ils ont compris. C'était un mange-doudou. À partir de ce moment-là, ça a été l'affolement général. Mes doudous se sont enfuis à l'autre bout de la chambre. Ils se sont tous super bien cachés. Mais le mange-doudou a trouvé Poulette. Il n'a fait qu'une bouchée de cochonnets. Puis, il a continué son repas avec Morse avant de terminer par une glace au pingouin. Le ventre plein, il s'est endormi sous l'œil inquiet des doudous terrés dans la bibliothèque. Pardon, j'ai ma sœur qui m'appelle. On continue. Il ne faut pas attendre qu'il se réveille. Sautons-lui dessus maintenant, a chuchoté Léon le lion. Je viens aussi, a murmuré Berck. Mais Léon a répondu sèchement. Toi le chouchou, tu restes là. Tu n'es qu'un vieux mouchoir tout sale. Tu vas nous gêner. Et ils sont sortis d'un coup. Yaaah ! Le problème, c'est que Léon a marché sur la trompe de Dodo l'éléphant qui a trébuché sur Titigre, qui a fait tomber Requinquin, qui a bousculé tort le taureau, qui a donné un coup de corne à Superdoudou Superhéros. Bref, ça a réveillé le manche-doudou qui les a avalés les uns après les autres. Après ça, le manche-doudou était grand comme un éléphant, agile comme un tigre, fort comme un taureau, vorace comme un requin, rapide comme un super-héros. Et il avait une faim de lion. Il s'est alors avancé vers le coffre à jouets, le seul endroit qu'il n'avait pas encore fouillé. À l'intérieur, il y avait les autres doudous. « Miam ! » a dit le manche-doudou en ouvrant grand la bouche. Et soudain, Berk s'est jeté dans la gueule du monstre. Ça lui a fait tout drôle au manche-doudou. Je crois qu'il n'a pas aimé Berk. C'est bizarre parce que c'est celui que je préfère. Il me console quand je suis triste, essuie mes larmes et mon nez qui coule. Quand je suis malade, je le serre fort contre moi. Et quand je m'endors, je suscote un coin de son bonnet. Je ne m'en sépare jamais. Mes parents ne peuvent même pas le laver. J'aime bien son odeur de vieille bave. Après être sorti du ventre du manche-doudou, mes doudous étaient vraiment dégoûtants. Mais ils étaient tellement heureux qu'ils ont décidé de rester tout sales. Comme ça, aucun risque d'être avalé à nouveau. Bien sûr, papa et maman n'ont pas été d'accord du tout. Et ils les ont tous passés à la machine. Enfin, presque tous. Et c'est fini. C'était l'histoire du manche-doudou écrit et dessiné par Julien Béziat. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez cette histoire, comme je vous le disais au début de la vidéo, en story pendant 24 heures et sur le blog et la chaîne YouTube. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et à demain, mes loulous. Où ? Où ? Où ? Je vais te trouver. Sous-titrage FR ?